Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Djebali pour ce Good Morning Market du 27 mars 2018. Nous commençons tout de suite avec le rappel légal habituel. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Donc nous commençons tout de suite avec le calendrier économique de ce mardi 27 mars et évidemment très peu de données économiques attireront notre attention. On s'intéressera surtout à l'indice de confiance du consommateur selon le Conference Board. Donc c'est attendu, c'est une publication qui est attendue aujourd'hui à 16h. On aura aussi les premières estimations de stock de pétrole à 22h40 selon l'American Petroleum Institute. Outre les discours des membres de la Réserve fédérale et surtout des membres du FOMC, on s'intéressera aux émissions obligataires américaines cette semaine. Donc juste aujourd'hui, déjà on en aura trois. Donc la première ce sera à un mois, une autre à un an et une autre à cinq ans. Les Etats-Unis ont prévu d'émettre cette semaine 294 milliards de dollars d'emprunter sur les marchés financiers. 294 milliards de dollars. Évidemment d'emprunter au travers d'une émission obligataire, d'émissions obligataires. Donc il y en aura trois aujourd'hui. Maintenant la question c'est de savoir à quel taux ils emprunteront ces 294 milliards de dollars. Il y a fort à parier qu'on assiste à une remontée des taux parce que ce n'est pas un petit montant. Et effectivement je crains que le dollar ne rebondisse dans le siège de ces émissions obligataires. Alors maintenant il ne s'agit là que d'une hypothèse. On ne peut pas dire ici que la remontée des taux sera une certitude. D'autant que le dollar perd du terrain ce matin. Il perd d'ailleurs pas mal de terrain aujourd'hui. Mais je me méfie quand même de cet état de fait. En tout cas de ces données et surtout de ces émissions obligataires à venir aujourd'hui. Donc 4 semaines, 1 an, ce sera tout à l'heure à 17h. Et 19h de Paris on aura l'émission obligataire à 5 ans. Aux Etats-Unis toujours. Voilà. Donc ça c'est des données à surveiller pour aujourd'hui. Nous commençons tout de suite avec l'analyse de la paire euro-dollar. Et vous le voyez, l'actif retrouve des couleurs. Et quelles couleurs ? On évolue désormais au-dessus du niveau des 1,24,50. Bon nous le disions déjà en fin de semaine dernière. Il y avait une forte probabilité pour que le dollar, l'euro-dollar retrouve le niveau des 1,24. C'est fait. Je pense désormais que les prix iront sans doute chercher le niveau des 1,25 dollars pour 1 euro. Voilà on se quitte sur cette note. Alors vous le savez, exceptionnellement il n'y aura pas de live trading aujourd'hui. Néanmoins les séances quotidiennes reprendront à partir de demain. Donc nous serons le 28 mars évidemment. Donc rendez-vous 28 mars à 15h15 pour notre prochaine séance de live trading. Merci à vous et à demain.